Il est vraiment marrant son commentaire, des fois il va... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Fares Salvatore qui va se confier à cœur ouvert, voilà, sur sa façon d'être, tout ça, et pour en savoir plus sur lui et sur le fait, une fois qu'il a sauté aussi du troisième étage, et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les commentaires sur les réseaux sociaux, genre, mâchallah, Fares, il a changé, il a changé en bien et tout, dans ma tête, je me dis, voilà, j'ai rien changé du tout, c'est juste que je publie plus les vidéos et tout, c'est-à-dire en gros, un jour, il y a une vidéo qui sort, vous dites pas, putain, Fares, il est redevenu comme avant, ou, ah ouais, Fares, je ne sais pas, vous dites pas Zahma, en gros, ah ça y est, il est sur le mauvais chemin, les gars, j'ai rien changé, je publie juste pas, mais ça, c'est pas une découverte, moi, je sais, je suis fou, même les gens de ma famille, tout ça, qui sont proches de moi, ils savent que je suis fou, là, je vais vous donner un autre truc que vous savez pas, vous voyez, des fois, les gens sur les réseaux sociaux, ils mettent, ah, Fares, quand il était avec Youbi, Youbi l'a assagé, oh, quand je vois des commentaires comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de traverser l'écran, vous voyez, vous voyez, je viens de traverser l'écran, je mets une patate, c'est lui qu'il y a une gueule, attendez, là, je redeviens comme avant, je suis, hé, on a dit quoi, les frères, je disais, les gens, ils mettaient des commentaires, mashaAllah, Fares avec Youbi, l'a assagé, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, c'est juste que je faisais pas de vidéo, en fait, je publie pas de vidéo, parce que ça, si je publie les vidéos, vous allez dire quoi, là, c'est bien, c'est dans ce sens-là, en gros, ah, mashaAllah, Fares, quand il est avec Youbi, l'a assagé, si je publie les vidéos, vous aurez dit quoi, oh, Fares, c'est un chétan, regardez-là, c'est juste par respect pour Youbi, en gros, vu que c'est mon frère, je veux pas que vous vous dites, oh, mais en fait, il est fou Youbi aussi, je peux vous parler à cœur ouvert, ok, les gars, j'ai une question, oh, moi, ce qui m'intrigue, vous savez, c'est qui, c'est les athées, genre, ils sont bons, comme ça, genre, ils sont bons, comme ça, oh, mais ouais, oh, je serais en train de tout braquer, en train de vendre toutes les armes du monde, il y a quelqu'un qui doit de l'argent, vas-y, je vais les soulever, je serais que tous les trucs, tous les trucs possibles, je le ferais, eux, ils sont athées, ils sont bons, en gros, ils sont athées, ils sont bons, oh, moi, j'ai des degrés de folie en moi, parce que j'aimerais trop les assouvir, genre, vraiment, c'est un besoin, t'as vu, je sais pas, il y a des gens, peut-être, ils se disent, oh, moi, quand je serai au paradis, Inch'Allah, j'aimerais bien, je sais pas, manger des fruits, faire des, bon, là, j'ai des envies dans ma tête, je me dis, mais c'est pas pour le paradis, ça, ça, je sais pas, je suis vraiment fou, il n'y a pas un test, pour toute façon, on est fou, je vous jure, je pense que moi, c'est sûr, il y aura écrit, ouais, fou. Oh, Allah, que ça marche pas, les gars, je dis, allez, anecdote, les gars, tu as déjà voulu me faire une rockia, oh, Allah, j'étais mort de rire, en gros, j'étais mort de rire, après, il a dit, mais, attendez, il a dit, il a dit quoi, déjà, il a dit, mais moi, je suis pas magicien, en gros, il faut que c'est lui, dans son cœur, Zama, il accepte Dieu, et il n'y a pas de parole magique, et que Zama, comme si tu lançais un sort, et d'un coup, la personne, elle devient normale, et oh, c'est bon, allez, les gars, c'est super, on y va, il a dit, il faut que dans son cœur, il accepte Dieu, s'il est niqué dans sa tête, je vais pas commencer, il est mort de rire, c'est ça. Oh, nul, dis-toi trop nul, oh, moi, j'ai des défauts dans le relationnel, vous voyez, vu que sentimentalement parlant, je suis détaché de l'être humain, en gros, j'en ai vraiment rien à foutre, c'est un défaut que j'ai, genre, vraiment, quelqu'un qui me raconte sa vie, c'est un peu triste et tout ça, moi, j'en ai rien à foutre, vraiment, genre, il me fait chier, il le voit sur mon visage, je me suis énervé, je comprends pas pourquoi, comme si une personne était en train de me raconter sa vie, bah, j'adopte ce comportement-là, bah, attendez, la suite, oh, moi, c'est pas pour faire le mec, je sais qu'il y en a, parfois, ils le disent et tout, parce que, je sais pas, ils sont dans un film d'Hollywood dans leur tête, ils fantasent sur la cité et tout ça, mais vous voyez, avec tout ce que j'ai vécu, moi, dans le relationnel, je suis trop nul, mais nul, je suis conscient que je suis nul, mais je ne veux pas faire d'efforts pour m'améliorer dans ça, parce que sinon, ça va changer, ça va, genre, je vais avoir une boule dans mon ventre, parce que ça va être fait à contre-cœur, et après, j'ai envie de la patater la personne, parce que je fais des efforts pour être une personne que je ne suis pas, je sais pas si vous me comprenez, bref, nous, dans notre famille, notre mère, comment on l'a fait galérer, oh, même dans mon quartier, les mères de famille, elles venaient nous voir pour nous dire, s'il vous plaît, votre mère et tout, ça se peut, elle ne va pas tenir et tout, si vous continuez comme ça, et on était niqués dans notre tête, ça veut dire, on disait, mais qu'est-ce que tu rencontres, toi, tu veux quoi, je vais t'envoyer une tarte, rien n'a, aucun rapport, elle veut préserver notre mère, on le disait, oh, mais tu veux que je te monte en l'air, vas-y ramener ton fils, toi. Enfin, bref, la plupart sont en prison, et certains rêvent d'autres horizons, c'est poétique, quand même, et ben, en gros, moi, j'ai pas grandi avec, je vais se passer que des trucs de fou dans ma vie, ça veut dire que, ça se peut, là, il y a quelqu'un, par exemple, qui vit un truc que j'ai vécu, et il y a tout le monde qui dit, oh, là, là, Allah, il chafique, il me miskine, oh, là, t'as besoin de quel, tu me dis si t'as besoin de quel, et ben, nous, ce truc-là, c'était normal, en gros, ça rigolait, ça disait, ouais, tout, normal, mal, en gros, nous, il y a déjà, il y a des gens dans ma famille, ils sont morts, et tout ça, quand on y allait, et tout, en gros, ça rigolait, et tout, ça disait, ah, t'as chaud, et tout, ça fait quoi, après, mais vraiment, vraiment, là, je vous parle, c'est pour de vrai ce que je vous dis, en gros, pour vous dire le degré de folie, comme ça, vous arrivez à peu près à se situer, vous voyez, une période, mon frère, il n'y avait pas de dents, ici, là, et quand on vous mettait un implant, on vous mettait d'abord du fer, après, on vous mettait une dent, et c'est bon, vous avez une dent, mon frère, il a enlevé la dent pour avoir une barre en fer, une barre en fer qui dépasse, du coup, quand il se battait, et bah, il croquait, et en gros, dès que tu tirais, bah, ça arrachait directement une joue, une oreille, mais ça sautait directement, et moi, je me disais, tain, en vrai, quand je vais grandir, si je mets deux dents, en vrai, ça arrache plus vite, et moi, je vois ça dans les bagarres, je me dis, mais c'est une arme de fou, en gros, t'as un couteau sur toi, on le voit pas, et tu le dégaines trop rapidement, parce que c'est cassé, c'est vite, j'ai dit, moi, moi aussi, il me faut ça, en vrai, la bagarre, elle va finir trop vite, c'est trop bien, regardez, attendez, il faut que je vous explique d'abord, j'ai frappé ma tête contre un truc en fer, je voulais qu'elle se pète en deux, et après, moi aussi, je mets un truc en fer, comme ça, on a, on a nous deux deux dents, et quand on croque, et bien ça, ça arrache direct, regardez, attendez, vous allez voir, il y a une fissure, attendez, attendez, oh, vous voyez ou pas, attendez, elle est là, le trait, là, putain, on va pas bien, bref, j'ai frappé ma tête contre un truc en fer, je voulais qu'elle se pète, ça m'a fait mal, ça s'est pas pété, c'est jamais pété, comme par hasard, elle était solide, la mienne, ça a jamais marché, j'ai jamais pu mettre de fer, j'ai jamais pu mettre un couteau qui dépasse, bref, ça, c'est des petits trucs que les gens dans mon quartier disent, ah, putain, ils sont trop drôles, et tout, en gros, ça, c'est parce qu'on est trop drôles quand on fait des trucs comme ça, alors imaginez, quand on est fou, on fait quoi ? Du coup, moi, j'ai trop grandi dans des trucs de fou, en fait, des trucs de folie comme ça, donc après, dans le relationnel, je suis trop nul, moi, par exemple, j'envoie jamais de message s'il va à un endroit, je vais jamais dire, ah, bah, de telle date à telle date, je vais à cet endroit, je prends pas de nouvelles ni rien du tout, genre, parce que j'ai grandi comme ça, depuis que je suis tout petit, que j'ai plus de 20 et quelques années, j'étais comme ça, donc dès que j'ai commencé à rencontrer des gens, que ce soit en amitié ou peu importe, et bah, je pouvais pas entretenir la relation, moi, je peux pas entretenir la relation, c'est impossible, et si quelqu'un essaie de trop me parler, ou il essaie de trop être mon pote, et bah, je vais arrêter de lui parler, en gros, faut que je l'enlève de ma vie, parce qu'il me fait chier, en fait, ça me fait chier, mais abusé, en gros, je préfère que tu m'aimes pas, que tu m'aimes trop, en gros, parce que ça va me faire trop chier, c'est pas comme je suis. Et en fait, le truc qui m'a enterré, qui a vraiment aggravé ce trait de caractère que j'ai, c'est que je me suis mis sur les réseaux sociaux, et vu que j'avais ma famille en amie, ils avaient plus besoin de me demander comment j'allais, où est-ce que j'étais, est-ce que j'avais mangé, qu'est-ce que je fais, vu que je publiais tout, je faisais que filmer, je publiais tout, je publiais tout, donc ils ont pas besoin de me demander, et en fait, moi, j'ai grandi comme ça, genre pendant 10-15 ans, donc en gros, ils avaient plus besoin de mes nouvelles, mais après, arrivé un moment où là, vas-y, je suis à un stade où je dois faire du relationnel, bah, je peux pas, c'est pas inné, c'est-à-dire si quelqu'un me dit de faire ça, et bah, je vais la détester, cette personne, j'ai envie que tu, en gros, j'ai l'impression, dans ma vie, je fais que semblant avec les gens, parce qu'en vrai de vrai, si je m'écoute, genre, je les déteste tous, je déteste, pas que je les déteste, mais j'en ai rien à foutre, mais abusé, et du coup, je sais que c'est pas normal d'être comme ça, donc je vais faire un effort pour être à peu près normal, qui me fait chier, en gros, je vais faire un effort pour être une personne que je suis pas, moi, je suis pas comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça, du coup, de rencontrer des gens dans ma vie, tout, ça me fait chier, oh, j'ai pas envie, parce que je dois être faux, je dois être, je dois apprendre des nouvelles, je dois parler, j'aime pas, et lui, il va me raconter si je m'en fous, même, il arrive un truc grave dans sa vie, tu sais, je m'en fous, moi, dites-vous, quand il y a des morts dans ma famille, ça me fait chier, quand quelqu'un, par exemple, il y a eu des morts dans ma famille, et de ma famille proche, c'est tout ça, genre, les gens, je sais pas, ils pleurent, et tout, ils sont tristes, et tout, et bah, moi, ça me fait chier si quelqu'un vient et m'envoie un message qui me dit, ah, frérot, j'ai appris, mais, vous voyez les messages comme ça, là, de, ah, je suis désolé, mais je, oh, mais frérot, parle avec moi, normal, genre, tranquille, il n'y a rien, c'est la vie, on va tous mourir, genre, fais comme si c'était rien passé, et t'as vu, si une personne, elle adopte ce comportement-là, bah, je vous jure que je vais pas plus lui répondre, en gros, elle va me faire chier, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi t'es comme ça ? Mais c'est drôle pour vous, c'est pas drôle pour les gens qui m'aiment bien, parce que les gens qui m'aiment bien, ils ont besoin de cette attention, ils ont besoin de ce truc, alors que moi, je veux pas, oh, ça m'aiment, je sais pas, j'ai envie, j'ai envie d'étrangler la personne, je lui mets une patate, pourquoi t'as besoin de ça, ça m'a rien fait, ah, j'y pense, ça me dégoûte, je vous jure que je suis un personnage des dessins animés, vous voyez, tout le monde croit que la cicatrice que j'ai là, là, c'est la police qui me l'a fait, c'est pas la police qui me l'a fait, les gars, j'ai sauté, j'ai oublié que j'avais monté des étages, j'ai cru que j'étais au rez-de-chaussée, j'ai sauté du deuxième étage au troisième étage, et dans les airs, je me suis dit, ah, mais voilà, j'ai monté des étages, et quand je suis arrivé en bas, mon bras, il s'est explosé, en gros, j'avais oublié, j'ai dit, putain, j'ai oublié que j'ai monté des étages, et dans les airs, je voyais les gens et tout, ils disaient, mais il est con, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors là, la question pourquoi t'as sauté, elle est plus intéressante de comment tu t'es cassé le bras, pourquoi j'ai sauté ? Parce que j'étais dans un appartement, il y avait deux mecs attachés, tout nus, en train de se faire découper, avec de la drogue, des armes, des trucs de fou l'intérieur, et d'un coup, j'entends, police ! Oui, bien sûr, oui, moi dedans, attrapé, avec tout ça à l'intérieur, oui, allez, bye bye ! J'ai ouvert la fenêtre, et j'ai sauté, en fait, j'ai vu tout le monde, tellement que c'était long, la chute, j'ai eu le temps de voir les policiers faire, ah ! En mode style, ils ont anticipé ma chute, et j'ai vu les autres, après, à la fenêtre, faire, il fait quoi ? J'ai vu tout ça, quoi, en même temps, ça s'est passé en même temps, j'étais gojo, j'avais l'infini, en fait, devant moi, j'ai pu analyser tout ce qui s'est passé. C'est pour ça, des fois, je vois des gens, ils m'envoient des messages par rapport à la religion, genre, oh, fais attention, ça, je sais pas, ça m'envoie mon genou, style. En réalité, je me dis, mais voilà, si tu savais ce que je suis en train de combattre dans ma tête, là, ton truc de genou, c'est, frérot, c'est, tu me dirais, vas-y, frérot, quand tu n'as montré tes genoux, c'est rien, frérot, Allah est chafiq, frérot, Allah te vienne en aide, mon frère. Et les gens, ils croyaient que les policiers m'avaient cassé le bras, non, les policiers, après, ils m'ont traîné dans un endroit, ils m'ont dit, dis-nous les noms des gens qui étaient avec toi, parce que moi, vu que j'ai fait un, c'était un suicide, ils sont tous venus vers moi, mais du coup, tout le monde s'est échappé, ils sont venus en mode interrogatoire, mais frérot, ils m'ont une balle dans la tête, ça a rien, je ne vais rien dire. Et du coup, là, ils mettaient ça, ils écrasaient mon bras qui était pété, en fait, mon bras était de l'autre côté. Ils l'écrasaient, ils m'écrasaient mes parties intimes, ils me mettaient de la terre dans la bouche pour pas que je crie, ils me disaient, dis-nous les noms. Mais frérot, ah, j'aime, dis-nous les noms de quoi ? Ça va tout le monde finir en prison, oh, Fares, il nous a balancés. Frérot, où tu m'éteins, là, où il n'y a personne qui va rien balancer du tout, ça, ça, tous les efforts que tu fais, écrasent-moi, je dis, vas-y, coupe-moi le bras, frère, je ne vais rien dire. Frérot, je dis, bon, allez, c'est bon. Non, c'est un policier, il est venu rien à voir, il a fait, mais c'est Fares, mais les gars, mais c'est bon, appelez la police, appelez les pompiers directement, on perd du temps, il a fait ça. Allez, les gars, on appelle les pompiers. Non, les gars, comme ça, vous savez qui vous suivez, c'est pas demain, je dis ta gueule dans ma story, vous me dites, putain, frérot, t'es sérieux, là, tu dis ta gueule, ça se fait pas, il y a les petits qui te regardent. Si tu le savais, frérot, les petits, je vais les amener sur un coup, là. Je rigole, humour, on a changé, on est en 2024. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait déjà l'OPJ, donc il fallait que je fasse mes radios et tout ça, parce que j'avais le bras péter et tout, mais sauf qu'ils ont dû me déshabiller pour les radios. Ils ont vu, j'avais plein de marques, j'avais des marques de chaussures, des marques de coups de poing, j'avais des côtes fêlées et tout ça, donc ils ont dit, les blessures qu'il a, elles sont à l'opposé de la blessure qu'il a au bras, on lui a fait après. Donc, il a subi, en gros, une bavure. On peut pas le laisser là avec l'OPJ, parce que du coup, ils vont couvrir les faits qu'il va dire. Et je leur ai dit, mais je vais rien dire, en fait, il n'y a rien à couvrir. Et l'infirmière, elle me disait, si, il faut que tu le dises, parce que ça, c'est pas des choses qui sont normales et tout ça. Et moi, c'était pas, je peux pas ça, que ce soit un policier ou n'importe qui, je peux pas, balance. Oui, bah en fait, ils m'ont fait ça, une mouille comme ça. Bah en fait, ils m'ont fait subir ça et ça, je me vois pas faire ça. Bah en fait, moi, ce qu'ils m'ont fait, c'était atroce. Bref, j'arrive devant l'OPJ, je dis rien de spécial, je dis, je suis tombé, rien à voir. En plus, vu qu'ils m'avaient mis, ils m'avaient piqué là avec leur truc de mort. Oh, je disais que de la merde. Je disais, je suis au foot, je suis tombé ou je sais pas, je disais, oh, je disais des trucs de merde, genre, ils m'ont vu et tout, je me suis fait attraper. Ils disaient, mais rien à voir, c'était pas ce jour-là et tout. Je disais que de la merde, j'étais shooté. Et bref, en gros, j'ai rien dit. Je vous jure qu'après, les policiers, là, les policiers en question, je vous jure que c'est pas devenu mes potes. Mais on s'aimait vraiment bien. Parce que d'un côté, en gros, bah, moi, j'avais fait une connerie. Donc en vrai de vrai, je méritais ce que j'avais eu. Et eux, de leur côté, bah, ils ont vu comment je m'étais comporté et tout. Ils m'ont dit, vrai de vrai, vrai reconnaissance vrai. Oh, s'il y a un coup, tu vois, je rigole. Humour, on est en 2024. On peut rigoler ou... La famille, William, en vrai de vrai, dites-vous, je prends grave sur moi pour que vous me voyiez en normal. C'est-à-dire, des fois, quand vous dites des trucs, rien à voir, genre, Faris, il redevient comme avant. Je viens de dire, mais tu connais pas le Faris d'avant. Comment tu faisais-vous que je redeviens comme avant ? C'est pas possible. Mais non, si c'était des démons que je combattrais, les gars, j'aurais gagné depuis longtemps. Ah, c'est mon âme que je combat. C'est moi-même que je combat. Oh, c'est le pire truc. Par exemple, quand je fais un truc que j'ai pas envie de faire, c'est pas les démons. C'est moi. Moi, au fond de moi, j'ai envie de... En gros, c'est de... Vous voyez de ce que j'ai nourri mon âme pendant toutes ces années ? Et bah, à un moment donné, mon âme, elle va réclamer ça. Ce besoin de, je sais pas, de quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Et bah, aujourd'hui, je vais pas combattre mes démons. Je vais combattre moi. Moi-même, c'est le pire truc du monde. Par exemple, là, vous allez me dire si je suis fou. Bah là, la personne, je vais lui mettre une patate. Mais starfalla, je sais pas et tout ça, mais je vais vous expliquer mon ressenti. Zama, ça fait des années que je fais des stories. Je publie des stories, mais vraiment longues. En gros, la personne qui se sent bien ou mal, elle a jamais commenté. Et Zama, dans tout ce que je vais dire, le commentaire qu'elle va me dire, c'est pour me dire, ça, c'est haram. Et bah, et bah, oh là là, j'ai envie de faire un truc plus haram que ce qu'elle m'a dit, juste pour le dire. Tiens, regarde, je suis fou. Regarde, je suis tout niqué dans ma tête. Ah, elle est là, maintenant, c'est haram, ça. En gros, j'ai dit, là, moi, c'est moi ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, je vais retenir, là, ici, dans ma gorge, je sais pas comment dire, ça va exploser. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, il faut que je prenne sur moi-même. Alors que j'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie, c'est pas quelque chose que j'ai envie. Est-ce que là, vous me comprenez ça ? Là, ça me fout trop la mort, là, ce qu'elle m'a dit. Ouais, ici, c'est haram. Alors que dans ma tête, le haram que je combat de ne pas faire, vous voyez, admettons, imaginez un truc haram abusé dans vos têtes que vous devez pas faire. Eh ben, moi, je combat le truc le plus pire. Et toi, tu viens, tu me dis, un si, c'est haram. Genre, Zama, si, c'est haram. Alors, je suis en train de combattre, je sais pas, des trucs de fou dans ma tête. Et là, Zama, tu me dis un si. Bah, t'as vu, j'ai envie de, je sais pas, je peux pas dire, en fait, parce que sinon, je vais en prison. Mais bref, j'ai envie de dire, ça me fout trop la mort. Et voilà, c'était la story de Fares Salvatore. Et maintenant, je comprends mieux. Je le comprends mieux, en fait. Je le comprends mieux sur plusieurs choses. Et aussi, un truc, là, quand il a parlé, attention, tu montres tes genoux, c'est haram. Et tout ça, c'est, on va dire, c'est de l'ordre du détail. Quand t'es en train de te battre avec tes propres genoux, ou avec tes propres problèmes, que t'essaies de t'en sortir, on va te faire une réflexion sur un truc vraiment, oui, on va te faire vraiment des réflexions, des trucs à te compliquer. Il faut, mettons, trouver des shorts un peu plus lents qui dépassent le genou, des t-shirts, pareil. Il faudrait des t-shirts, trouver des t-shirts qui dépassent le coude. On a le droit de montrer que les avant-bras et que les mollets. Alors que peut-être être, on est en train de se battre contre les genoux, contre ses propres genoux, contre des problèmes. Je pense qu'il a beaucoup de problèmes, en fait, Fares Salvatore. Mais il s'en sort. Mais il s'en sort par la force. C'est pour ça qu'il n'est pas parfait. Des fois, il peut. Moi, des fois, je l'ai trouvé étrange. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Des fois, je le trouvais. Maintenant, je comprends un peu mieux. Maintenant, je comprends un peu mieux. Chacun, il est comme il est, comme on dit, avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Des fois, il peut avoir l'air d'avoir un humour méchant. Il peut avoir l'air d'être méchant, tout ça. Mais en fait, c'est quelqu'un de généreux, je trouve. Parce qu'à une époque, je crois que c'est en 2020, il avait fait une story. Tout le monde utilisait ses stories, les republier sur YouTube, tout ça, pour le buzz, tout ça. Il avait dit une fois, vous utilisez mes vidéos. OK, mais laissez au moins mon blase au-dessus, Fares Salvatore. Laissez au moins mon blase et ne vous faites pas passer pour moi. Voilà. C'est la seule condition. Mais allez-y, faites du buzz sur mon cul, tout ce que vous voulez. Mais juste laissez le blase, Fares Salvatore, au début. C'est-à-dire que très tôt, il a laissé les gens croquer. Il a laissé les gens croquer. D'autres influenceurs aussi sont comme ça. Voilà. Ça ne les dérange pas quand on réutilise le contenu ou qu'on le commente, tout ça. Mais une condition, c'est de laisser le blase. Je pense que c'est la moindre des choses. Et c'était le premier Snapchatteur à faire des petits jeux avec les jeunes de son quartier, à leur donner un petit billet. Voilà, celui-là qui court le plus vite, celui-là qui jongle le plus, tout ça dans l'humour, tout ça. C'était avant que Nasdaq s'y snap. Et on en sait plus maintenant sur Fares Salvatore. Parce que c'est vrai que c'est un personnage. Beaucoup pensent que c'est que de la mise en scène qui joue un personnage, qui joue un rôle. Mais en fait, tous ses proches, ses amis ont témoigné que non, il est comme ça dans la vraie vie. Même quand ça ne snap pas, même quand il n'y a pas de téléphone, il est toujours comme ça. On va dire qu'il est comme hyperactif en fait. Il est comme hyperactif. Et voilà quoi. On en sait un peu plus maintenant. Voilà. Il est comme ça. Il n'a peut-être pas choisi d'être comme ça. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Et il a une patience. Voilà. On va dire qu'il y a des limites. Une patience qui a des limites. Quant au truc là, quand il a expliqué, quand il a sauté du troisième étage, il en avait déjà parlé. Il y a une vidéo qui traîne, je ne sais plus où. Quand il était au Mexique. Quand il était au Mexique et qu'il s'est déboîté les poils et qui se les remboîtait. Et voilà. À cause de ça, il me semble que il a les poils qui se déboîtent, qui se remboîtent là. Quand il faisait des plongeants dans les cénotes aussi, tout ça, à la plage, tout ça. Donc finalement, je fais un peu de montage là. J'ai coupé. J'ai cherché la vidéo. Je ne la retrouve plus. Déjà, il y a trop de vidéos. Il y en a pas mal que j'avais effacé par rapport à la mise à jour du règlement de monétisation, tout ça. Donc voilà. On en sait un peu sur son personnage. Des fois, il est souvent dans l'excès. Il est souvent dans l'excès de rire. Il va un peu loin des fois. Il va un peu loin et il démarre au quart de tour. Voilà. Voilà. Je pense que ça peut être problématique pour lui. Voilà. Tout simplement, il a pas... On va dire, il a moins de patience. Il a moins de patience. Voilà. Avant, il snappait... Au début, moi, quand je l'ai connu, j'ai connu la période, il me semble, 2018 ou 2019, quand il snappait avec Steve Boop. Voilà. Il faisait de la danse. Il faisait les... Il faisait les clowns. Il rigolait. Tout ça. Dans l'excès. Toujours l'humour, mais dans l'excès, quoi. Toujours l'excès d'humour. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, ils ont abusé. Steve Boop, il est comme ça aussi. Steve Boop, il est comme ça. Mais je trouve que Steve Boop, il a un peu plus de limites. Si vous voyez les vidéos, quand il... Peut-être qu'il s'en rend pas compte quand il tire avec les... Même sur Nasdaq, il l'a massacré. Quand Nasdaq, il est monté à Lyon. Avec Samos, qui s'est caché dans les toilettes. Je me rappelle. Il est dans des excès, des fois. Il est dans des excès. Voilà. Il faisait des danses, des vidéos avec Steve Boop. Après, il en faisait de son côté, dans son quartier. La Mulatière, à Lyon. Rive Ouest. Voilà. En dessous de la Duchère, il me semble. Ouais, c'est bien en dessous de la Duchère. La Mulatière, avec ses potes. Notamment, Gogo. Les autres, j'ai oublié un peu les noms. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Ryan, il me semble. Ryan, Gogo. Tout ça. Il avait même ouvert un petit restaurant. À l'emplacement de l'ancien Nasdaq. Il avait ouvert un petit restaurant là-bas. Et ensuite, il a fait des voyages. Il a fait beaucoup de voyages. Et notamment dans l'humanitaire. En allant en Afrique. Dans des pays plus pauvres. Et voilà. En faisant de l'humanitaire. Et beaucoup lui reprochaient. Quand il faisait ses voyages humanitaires. Forcément, il n'était plus dans son quartier. Il n'était plus avec Ryan, Gogo. À faire les cons. Tout ça. Ils n'étaient plus en train de faire les cons. H24. Ils avaient loué aussi un studio. Où ils faisaient du gaming. Des lives. Tout ça. Donc, beaucoup lui ont reproché ça. Lui, ça l'avait beaucoup énervé. Il me semble. J'ai la story. Je ne l'ai jamais publié cette story. Quand il s'est énervé sur ça. En fait, il s'énerve très vite. En fait, il a une patience limitée. Et des fois, il a besoin d'être. Voilà. Peut-être qu'il a besoin de tranquillité aussi. Peut-être. Je pense. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a besoin de paix. De tranquillité. Après, il en a fait des conneries. Qui n'a pas fait des conneries ? Il n'y a pas mort d'homme non plus. Dans l'histoire de la police. Il avait bien dit dans l'autre vidéo. Qu'il n'avait rien à voir. En fait, il était à un mauvais endroit. À un mauvais moment. Avec des mauvaises personnes. Voilà. Il s'est retrouvé là. Je ne sais plus. Mais on va dire. Ça m'a touché quand même. Des fois, je ne comprenais pas comment il est. Des fois, des gens lui font des reproches. Des fois, tout ça. Sur sa façon de rigoler. Il va un peu dans l'excès. Il y a eu aussi l'histoire de l'hélicoptère. Voilà. Ils lui ont ressorti là. Dans l'épreuve de H-1000. L'épreuve rap contenders. Il y a ressorti. Ça avait fuité. Après qu'il avait rencontré. Comment elle s'appelle ? L'autre là. Qui faisait du mime. Le mime. C'est le théâtre de mime. C'est du verbe mimer. Ça n'a rien à voir. Elle a arrêté mime. Tout ça. Elle l'avait rencontré aussi. Là, les vidéos sont bien sur Nas Réaction. Celle-là. J'en suis sûr. Voilà. Souvent, je suis passé d'une chaîne à l'autre. Quand il y a eu des petits problèmes. Voilà. Ça se résout. Maintenant, YouTube tend à me donner raison. Dans les appels. Dans les trucs. Quand il y a des problèmes. Des fois, je mets toutes les vidéos en privé. En attendant de résoudre le problème. Ou qu'un avertissement y passe. Pour ne pas prendre de risques. Du coup, ça me fait pendant trois mois. Du coup, ça me fait chaîne secondaire. Je trouve que j'ai divisé les forces quand même. Je trouve que j'ai divisé les forces. Que si j'avais pu rester que sur une seule chaîne. Où je fais comme ça. Du re-uploading. Du montage. De la compilation. Du commentaire aussi. Si je peux apporter quelque chose au contenu réutilisé. Et voilà. Quand tu as fares. Voilà. Il est comme ça. Il a des qualités. Dans l'humour. Tout ça. Dans beaucoup de choses. Et des défauts aussi. Comme tout le monde. Je pense. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de. On comprend mieux. Après. Le pourquoi. Du comment. Voilà. On comprend mieux. Excusez-moi d'avoir toussé. Ce n'est pas trop professionnel. Mais je vous envoie beaucoup trop de vidéos. Pour chaque fois couper. Refaire. Tout ça. Donc. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. A cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Les amis. Les potos. Pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss. Et à plus. Et là. S'affichent d'autres propositions de vidéos.